Générique ... Bienvenue à présent dans le reportage, le magazine de la rédaction. Il comporte aujourd'hui trois volets. Dans un deuxième temps, nous enquêterons sur ces jeunes qui se lancent dans des projets grâce à des modes de financement bien particuliers. Ce ne sont pas les banques auxquelles ils font appel, mais à des dons ou à des projets participatifs. Ils ont tous des idées, des projets, mais pas d'argent. Qu'ils soient gérants de centres équestres, agriculteurs bio ou pâtissiers libraires, voyons quel mode de financement, en dehors des banques, ils ont trouvé pour faire grandir leur affaire avec Marie Bolinches et Rémi Cadoret. ... Ouh, une belle chimie ! Tu peux carrément la lever, celui-là, de morceau. Toutes les cultures, là, c'est en bio, donc pas d'engrais chimiques et pas de traitement phyto-chimique non plus. Voilà. Et pas de désherbant non plus, non. Xavier est maraîcher à côté de Toulouse. Avec sa femme, il dirige une petite exploitation de 3 hectares. Ce matin, il teste un appareil qui pourrait bien lui changer la vie. Un robot désherbant, entièrement automatique. Il est peut-être bientôt à vous, là ? Oui, peut-être. Oui, oui, oui. Grâce à cette drôle de machine, Xavier et ses employés s'épargneraient la corvée du désherbage. ... ... avec ses capteurs, de manière autonome. Et il va baisser l'outil, en fait, pour venir travailler le sol à à peu près 5 cm. Oui, maxi, oui. Oui, maximum 5 cm. C'est un travail de surface. Le gain de temps est spectaculaire par rapport au désherbage à la main. Démot, ok, on valide. Il faut 4 ou 5 heures au minimum pour faire une ligne, quoi. Le robot, lui, tout seul, il va mettre 4 minutes pour faire un aller. Voilà. Mais la technologie a un coût inabordable pour un agriculteur déjà endetté. On va le passer par là-bas, non ? Pour financer ce robot, Xavier doit trouver 3 000 euros. Avec sa femme Stéphanie, ils ont eu une idée. Tu veux un thé ? Ouais, un thé, ouais. Ils ont lancé il y a deux semaines un appel aux dons sur Internet pour financer une partie du robot. Tiens, je te laisse faire. Ce week-end, on a eu notre plus gros donateur. Combien ? 300 euros. Voilà, gros don. Une super bonne surprise parce qu'en plus... Et là, du coup, on ne sait pas qui c'est. Allez, 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 bouge pas le chien. Bouge pas. C'est sur cet ordinateur que tout a démarré. Stéphanie a créé une page sur Ulule, un site spécialisé dans le financement de projets par les internautes. Cela s'appelle le financement participatif. Alors, sur la page d'accueil, en fait, on a une photo qui vient de nos paniers de potagers. Et puis ensuite, il y a un petit descriptif de l'exploitation du robot avec des photos de chez nous. Pour s'offrir ce robot, les maraîchers doivent récolter 3 000 euros en 3 mois. En échange de leurs dons, les internautes recevront un cadeau. Pour chaque type de don, en fait, il y a une petite contrepartie. Pour 30 euros, on va donner 6 plans potagers pour le jardin. Pour 100 euros, en fait, il y a une soirée VIP, donc une démonstration du robot, plus le repas, donc plus le t-shirt, plus les 6 plans, plus la carte de remerciement. En deux semaines, ils ont déjà récolté 1 500 euros. Nés aux Etats-Unis, le financement participatif est en train de conquérir la France. A Paris, Damien, Inès et Régis se sont lancés dans une aventure de copains. Ils s'apprêtent à ouvrir une pâtisserie librairie dans le 9e arrondissement. Bonjour Pierre. Mais à trois semaines de l'inauguration, c'est encore un vaste chantier. On descend, au revoir. Là, on est dans notre futur laboratoire. C'est l'endroit où Régis et moi, on va préparer les pâtisseries. Donc juste là, on aura notre four qui sera généreusement offert par nos contributeurs. Sans l'aide des internautes, ils auront bien du mal à acheter ce four à 5 000 euros. Toutes leurs économies ont déjà été englouties dans le reste des équipements. Uniquement le matériel, non pas la fabrication du laboratoire, nous coûte 55 000 euros. Donc on a bien besoin des 5 000 euros de financement pour le four. Le projet est ambitieux, d'autant qu'Inès, Régis et Damien sont en reconversion. Régis et moi, on venait de l'informatique. Inès, on était en études des sciences politiques. Pour marier à la fois la passion de Damien avec la librairie, la passion de la pâtisserie pour Inès et moi, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup étudié ce qui se faisait, on a beaucoup étudié ce qui marchait et ce qui pouvait aussi assurer la pérennité d'entreprise. Merci Pierre. Merci, bon courage à vous. Au revoir. Au revoir à la maison. Puis on va voir à combien on en est sur qu'est-ce qu'ils banquent banques. En une semaine à peine, leur collecte a déjà convaincu 52 personnes sur Internet. Ah, 3 personnes en plus depuis hier soir. Oui. 785 euros. Avec un petit commentaire en plus. Quand on s'investit dans les nourritures terrestres et culturelles, ça mérite un petit coup de pouce. On se rend compte que l'impact, c'est qu'on arrive à mobiliser des gens qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est génial parce qu'ils nous encouragent, ils nous mettent des beaux commentaires. Ça nous permettait aussi de faire un travail de présentation pour montrer, donner un petit avant-goût aux gens de nos produits. Mais attention, dans ce genre de financement, c'est la règle du tout ou rien. S'ils n'atteignent pas à temps leur objectif de 5000 euros, Inès, Régis et Damien n'auront pas le droit d'empocher les dons qu'ils auront récoltés. Les pâtissiers libraires sont donc condamnés à réussir. Il leur reste 25 jours. Allez, on y va ? Allez, on fait avancer. À 28 ans, Ode dirige un centre équestre. Je mets un petit coup de talon pour qu'il avance un peu plus vite. Mais quand elle s'est lancée, aucune banque ne l'a soutenue. Je suis quand même une partie de rien. Je n'ai même pas eu un début de financement pour avoir des stocks, pour le foin, etc., pour la nourriture des chevaux. Donc j'ai mis un peu mes économies dedans. Donc après, effectivement, le temps que la mayonnaise prenne... Tu peux m'ouvrir, Mel, s'il te plaît ? Aujourd'hui, Ode a su trouver sa clientèle. Mais elle n'a pas de trésorerie. Dans son centre, les cours se font en petits groupes. Et les 22 chevaux et ponnais disposent de 8000 m2 de terrain. Tout cela coûte cher. Et il lui manque encore un élément essentiel pour développer son entreprise. Il faut que ça brille, le nard. Voilà, il nous manque notre camion. Notre fameux camion. Qui, du coup, pourrait nous permettre d'emmener surtout les chevaux en clinique vétérinaire. Il faut savoir qu'un cheval, quand on a une opération urgente, type colique, on a très peu de temps pour agir. Sinon, il meurt très très vite. Ce camion permettrait aussi aux cavaliers de participer à des concours. Aude voudrait surtout faire connaître dans sa région une nouvelle méthode de dressage, originale et spectaculaire, l'équitation éthologique. Démonstration avec Amélia, en stage au centre depuis un an. Ce n'est pas lui qui s'adapte à nous, c'est nous qui nous adaptons à ce qu'il peut comprendre. Elle accepte de me faire confiance, de partir avec moi comme ça, alors qu'il n'y a rien qui la tient. Si j'arrête mes pieds, elle sait qu'elle va arrêter les siens. Je vais la faire reculer. Si jamais moi je ralentis, elle va ralentir vu qu'elle veut rester avec moi. Si par contre elle accélère, elle va accélérer. Si je m'arrête, elle s'arrête. Bon, ça va toi ? Pour l'instant, Aude est obligée d'emprunter le van de Renault. Son voisin est aussi l'un des premiers contributeurs à son projet. J'ai trouvé son idée de financement participatif super sympa, originel, moderne, assez haute. Et on est à combien de jours du terme ? Un petit peu, il reste 16 jours, si je ne me trompe pas. Tout est joué. A 16 jours de la fin de la campagne, Aude n'a réuni que 800 euros sur les 2000 nécessaires à l'achat de son camion. Nous allons chez KissKissBankBank, essayer d'avoir leur avis sur la page qu'on a postée. A Paris, Régis, Damien et Inès sont à mi-parcours. Bonjour monsieur. C'est fermé. Allez-y, on l'offre. Vincent a lancé il y a 4 ans l'un des 25 sites français de financement participatif. Là vous avez l'équipe de modération de projet, donc là vous en connaissez un, Thomas, qui vous a été en contact. Et puis là-bas vous avez l'équipe d'ingénieurs. Ici vous avez nos chiffres en live. Là-bas, tous les petits points rouges que vous voyez sur les contributions de KissKiss aujourd'hui. Donc il y a un petit peu partout. La plateforme a hébergé et accompagné plus de 26 000 projets. Savez-vous. Merci. Sur le site, les collectes vont de 30 à plus de 300 000 euros. On va commencer à toucher quoi. Comment ça se passe cette collecte ? On va dire que ça va bien. Oui, parce qu'on a... Ça avance. C'est un peu. Pour être le plus performant possible, Vincent fait appel à Charles, le spécialiste maison de la communication sur Internet. On est en train de décortiquer la collecte, mon cher. On va dire, bon ben voilà, nous en fait... Premier conseil, alimenter leur site régulièrement. C'est donc mieux de parler de ce que vous avez fait, de ce que vous avez eu des photos, des travaux, tout ça. C'est exactement comme ça qu'il faut continuer à faire, au-delà de la recherche de médias. Pour que les gens qui suivent déjà votre projet, voient les avancements et du coup continuent à diffuser le message dans leur propre réseau. Il y a deux catégories de projets. Ceux qui pensent que lorsqu'on arrive sur Kiskis, on met son projet et on attend que l'argent tombe. Et ceux qui ont compris qu'on était un outil et non pas un leveur de fond. On n'est pas le veur de fond. On est un outil qui permet aux gens de crédibiliser leur projet en le mettant sur une plateforme. Donc c'est le métier de sortir des projets créatifs. Et du coup, ça permet d'en parler de façon assez simple, d'éviter de faire le tour des pop-up avec une enveloppe. On demandera à chacun de mettre 10 balles dedans, ce qui est beaucoup plus difficile. Depuis sa création, la plateforme a permis aux porteurs de projets de collecter plus de 12 millions d'euros et affiche cette année une croissance de 400%. En quelques années, ce type d'apport est devenu en France l'alternative au financement par les banques. Vous avez trois réseaux. On n'est pas des révolutionnaires au sens propriétaire. On n'a pas décidé d'attaquer les banques à l'achète. Mais c'est un sacré pied de nez quand même. On montre au monde traditionnel, un peu conservateur, que si on nous donne les moyens, entre individus, on est capable de s'en sortir. Tout ça, ça marche. Parce que c'est un remède à la moraisité en France. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même relation avec le banquier qu'avec l'équipe dans le cœur. C'est complètement différent. On a des commentaires positifs. C'est très humain. Il y a beaucoup d'humains qui n'ont pas une relation avec une banque. Pour les motiver, Vincent leur montre les projets qui ont remporté le plus de succès. Derrière vous, vous avez ce qu'on appelle le Wall of Fame. C'est une petite sélection de projets qu'on aime bien, qu'on a encadrés. Des gros, des petits. Puis après, il y a quelques projets assez célèbres chez nous, notamment la famille Demi, qui est venue restaurer les parapils de Cherbourg. Pour chaque campagne réussie, la plateforme prélève une commission de 8% sur les fonds collectés. À très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à contacter si vous avez des questions. Super, merci beaucoup. D'accord, ben merci. Et vert pour la fin de la vague. C'est gentil. C'est gentil. Allez, à la fin de la vague. Inès et Régis appliquent les conseils de Charles. Ils doivent montrer leur savoir-faire aux internautes. Pour l'instant, c'est depuis leur petit studio de banlieue parisienne qu'ils confectionnent leur pâtisserie. Et le matériel est plutôt sommaire. Voilà, on vous présente notre petit four avec lequel on fait de la pâtisserie aujourd'hui. Donc, on espère que très bientôt, il va être remplacé par un très grand four. On a hâte quand même d'avoir un plus grand espace, d'avoir du matériel professionnel surtout. Et puis, de pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Je suis en train de faire ma mise en place pour prendre des photos de la tarte au caramel. Là aussi, c'est système D pour l'instant. Oui, oui, c'est système D. Mais bon, on a quand même des compliments sur les photos. Donc, bouge un peu le... Stop. Qu'est-ce que t'en dis ? Mais c'est très bien. La récompense. Après l'effort, le réconfort. C'est celle-là qu'on avait choisie. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Un avant-goût de nos gourmandises. Alors, on l'a publié. C'est parti. Publié. En trois clics et moins d'une minute, la photo est mise en ligne avec la liste des ingrédients. Et c'est ça que reçoivent chaque KissBanker. On a un KissBanker qui est en province et qui nous a dit que d'avoir des photos sur Internet, c'était vraiment génial. Peut-être du coup, ils vont arriver, ils vont nous dire, j'ai la tarte carnelle. C'est bon quand même. Inès et Régis publieront une nouveauté tous les trois jours. On la valide, celle-là. Ils ont déjà collecté 4000 euros. Plus que 1000 pour atteindre leur objectif. Dans la campagne toulousaine, il est 5 heures du matin et les maraîchers sont déjà au travail. Alors, t'as combien ? 365 ? Je vais mettre une seule patate douce. Tu me prépareras les poireaux s'il te plaît ? Ouais. Deux fois par semaine, Stéphanie et sa belle-mère doivent préparer 150 paniers de légumes bio pour les livrer le jour même à leurs clients. On est à 84% je crois du financement et il reste un peu plus d'un mois. C'est une bonne surprise, on se dit que finalement les gens nous soutiennent. Donc ça, voilà. Quand il fait froid, quand c'est pas facile, quand on galère, quand on se dit, on est soutenu. Donc ça donne envie de continuer à faire des efforts. Je dis, il y a des gens qui vont donner pour vous sans vous connaître ? Ben oui, ça marche. C'est bien. Merci aux donateurs en fait. Pour communiquer sur leur campagne de financement, les maraîchers ont utilisé leurs 300 paniers hebdomadaires. Il y a deux semaines, ils y ont glissé un petit fascicule. Je vais vous montrer ce avec quoi on a communiqué à nos clients qu'on faisait un financement participatif. Voilà, donc on leur avait déjà parlé du robot il y a quelques temps. Et là, on leur a remis ça dans les paniers en fait. Voilà, donc ça bouge au potager quand technologique rime avec biologique. Voilà, et donc on leur a réexpliqué ce que nous on mettait en place. Voilà, le ulule et on a fait appel au don. C'est Xavier qui s'occupe de la livraison. Le plus loin d'ici, on va aller à 10 km. Voilà, et après on fait une boucle en fait. Voilà, on va livrer, je pense, entre 35 et 40 là. Ça va nous prendre deux petites heures. Voilà. Ces clients, il y en a qui ont participé au crowdfunding ? Oui, il y en a plusieurs. Certains clients sont donc devenus des mécènes. Comme Sylvie. Bonjour, vous allez bien ? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai donné 100 euros. En quelque sorte, c'était une manière aussi d'économiser un petit peu leur dos. C'est gentil. Voilà, mon fils a participé. Donc pendant un mois, il est venu aider à désherber. Donc il a vu à quel point c'était pénible de faire un désherbage manuel. Donc voilà. Merci beaucoup. En tout cas, nous, c'est avec plaisir. C'est très sympa, ouais. Les clients représentent trois quarts des donateurs. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Pascal est même devenue une adepte du financement participatif. Moi, j'étais au courant de ces plateformes de financement participatif par mes jeunes. J'ai des jeunes étudiants qui ont déjà participé à des hauteurs de 2 euros, 3 euros. Voilà. Donc ils m'en avaient déjà parlé. Et je trouve que la démarche est intéressante. Voilà. C'est notre moyen de participer à sa mesure. J'ai fait un mail à tout mon réseau. Oui. Et j'ai envoyé, j'ai dit, vous pouvez participer, aider localement, le potager de Stéphanie. Voilà. Grâce à cette campagne, les maraîchers toulousains ont créé un lien unique avec leurs clients. Dans un mois, ils seront fixés sur le résultat. Odel a peut-être trouvé la perle rare. Salut. Prête pour aller voir ton camion ? Ouais, prête. Peut-être ton futur ? Oui. Renaud, son voisin, l'accompagne pour tester un camion à 50 km de là. Car elle n'a aucune notion de mécanique. J'ai partagé ton lien sur Facebook encore. J'ai eu encore des dons. Cette nuit, j'ai eu 40 euros, là. Donc on a 948 euros, ce qui nous emmène proche du 50%. Il y a des chevaux, ça doit être là. Il y a un camion, ça doit être celui-là. Voilà, voilà la bête. Bonjour, Rode. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, écoutez, je vais faire un tour avant. On va regarder déjà comme ça. C'est le frein à disque derrière. Oui, c'est 5 freins à disque sur ceux-là. Bon, ça correspond en tout cas aux attentes. Après, il faut voir plus haut sur le plan mécanique. Je vais laisser Renaud faire ça parce que moi, je ne suis pas bricoleuse. Aude a parlé de sa campagne à Fabien, le vendeur. Depuis, il suit son évolution sur Internet. Il est même prêt à lui céder son camion pour 1500 euros. L'avantage peut-être, c'est que vu qu'il est en dessous de votre budget, vous pourrez avoir un petit financement pour justement refaire tout ce qui est carrosserie, refaire une peinture. Comme j'ai vu que vous alliez mettre dessus les noms des gens qui avaient participé, c'est important que ce soit propre. L'inspection se poursuit sur la route. Pour l'instant, il me convient. Je ne l'ai pas encore bien en main, mais c'est normal. Il est très bien. Il se conduit bien. Il est agréable à conduire. Il a une bonne tenue de route. Donc là, on a envie encore plus d'être à la fin et pouvoir récolter les fonds pour pouvoir l'acheter. Aude n'a plus qu'une semaine pour trouver 1000 euros. Elle doit faire appel à un spécialiste. Par vidéoconférence, elle contacte Mathieu, l'un des conseillers de sa plateforme de financement. Bonjour. Je suis à peu près à 50% de mon financement. Je voulais savoir comment je pouvais continuer à communiquer mon information, mon projet, pour que j'ai un petit peu plus de soutien. Si vous laissez à la boulangerie, s'ils acceptent de prendre une petite affichette sur la vitrine, de laisser quelques flyers sur le comptoir, etc. Il y a beaucoup de gens que vous allez pouvoir toucher de cette façon-là, qui vont le prendre, qui vont regarder, qui vont se dire que c'est sympa, qui vont peut-être aller voir la page. Vous êtes dans le milieu de la campagne, c'est normal, c'est toujours le moment, on te dit, c'est le petit faux plat du milieu. Plus vous allez approcher de la fin, plus ça va s'accélérer. Donc il ne faut surtout pas baisser les bras, rester positif, continuer à communiquer régulièrement. Et puis derrière, ça se fera tout seul ou presque. Bon, c'est super. En milieu rural, le contact humain est parfois plus efficace qu'Internet. Alors là, on va aller voir les commerçants. Les commerçants de Régnac, Régnac-sur-Arbre. Je vais leur proposer d'afficher le nom de leur entreprise sur le camion. Comme ça, à chaque trajet, les gens pourront voir la publicité de leur commerce sur le camion. Voilà, donc ça, c'est la petite plaquette qu'on va donner aux commerçants. Première étape, Aude se rend chez Elisabeth qui tient l'épicerie du village. Excusez-moi, je range mes sous. Allez-y. Alors, je me présente, Aude Guignard. Je suis des écuries qui coachent à Sigonier. On fait un appel aux dons, en fait. Et donc c'est à partir de 5 euros. Et en contrepartie, en fait, on vous fait de la publicité sur le camion. Ah, c'est génial, ça. Voilà, c'est ça. De nos jours, maintenant, les aides, il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, quand j'ai besoin, il n'y a personne pour m'aider. Donc, ouais, c'est super. Et je vais participer. Voilà. La tournée se poursuit au bureau de tabac. Bonjour. Merci beaucoup. Écoutez, il n'y a pas de problème. On nous parlera. Bonjour, merci beaucoup. Au revoir. Bon courage dans le tournage. Merci. Au revoir. Les gens ont l'air plutôt positifs. Donc, c'est plutôt bon signe, on va dire. Bon air parti. Chez les maraîchers Xavier et Stéphanie, il ne reste que quelques minutes. 3 610 euros engagés sur l'objectif de 3 120% financés. Attention. 51, encore 9 minutes. Tu vas faire ça jusqu'à 4 minutes. Non. Toutes les collectes s'achèvent à minuit pile. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Qu'est-ce qu'il dit ? 5 sous. Financés. Financés le 18 juin 2014. C'est fait, ça y est. C'est bouclé. Ça y est, voilà. C'est bouclé. Demain, le robot arrive. Après 3 mois de collecte, le rêve est devenu réalité. Et bonjour. C'est le grand jour. Emmerick, le créateur du robot, le livre en personne. On livre la bête. Allez. C'est comme les enfants, là. On reçoit un paquet de Noël, là. On est content. T'es content ? Xavier et Stéphanie ont récolté 600 euros supplémentaires. En plus du robot, ils ont droit aux accessoires. Alors ça, c'est le siège déficitante à la récolte. En fait, c'est un siège qui tourne. T'as pris, le siège est mouillé. Sylvain, leur employé, va lui aussi pouvoir en profiter. C'est la classe. C'est cool, hein ? Ça va être bien pour les haricots, hein ? Ah, ben, après, je n'ai plus besoin de désherber, quoi. Donc, ça va être super. Je pourrais faire autre chose pendant ce temps-là. Donc, un gain de temps. Et aussi, pour notre santé, le physique, ça va être une amélioration, quoi. C'est une vraie réussite. J'ai reçu un texto à minuit de Xavier pour me dire « C'est génial, on vient de terminer le U. » Donc, j'imagine que tout le monde est satisfait du résultat. 57 personnes ont participé à cet achat. 57 signes de solidarité qui vont changer la vie de Xavier, Stéphanie et Sylvain. Dans le 9e arrondissement, après un mois de travaux, la pâtisserie-librairie ouvre ses portes. Là, j'apporte notre entremets sans gluten. On est très fiers de nous. On est très fiers que les gâteaux et les libres se vendent, qu'on nous fasse des compliments, qu'on nous dise que la boutique est jolie. En vitrine, la tarte au caramel a trouvé sa place. Il y en a 6. Et dans le laboratoire, il y a du nouveau. Là, on a un four à 200 degrés qui est bien chaud pour bien saisir l'appareil. On enfourne et on va baisser, puisqu'on a un super four qui est tactile. On va baisser à 180. Et ensuite, on va partir pour 10 minutes de cuisson. Sous le four, il y a aussi une étuve à viennoiserie. Puisqu'on a rempli notre premier objectif qui était le four en la moitié du temps qu'on avait choisi. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait mettre la barre un peu plus haut et que comme on avait la chance d'avoir une belle communauté qui se banqueurs, on a mis un deuxième objectif et on a réussi à l'obtenir en temps et en heure. Chambre froide et matériel de pro, on est loin de la petite cuisine du studio d'Inès et Régis. Ce soir, ils préparent leur nouvelle spécialité, le financier. Une plaque de douze financiers comme ça, on aurait pris deux fois plus de temps parce qu'on n'aurait pas ce plan de travail, on n'aurait pas le bon matériel. Parce que le douze financier ne rentre pas dans notre four. Accessoirement, il aurait fallu faire deux fournées. En 40 jours, Inès, Damien et Régis ont collecté 6 890 euros, le fruit d'une campagne très réussie. Ce soir, ils ont invité leur contributeur à l'inauguration. C'est agréable. On a envie d'y rester. Bah écoutez, je trouve ça très attirant, très Jones, très moderne et... Chacun a même droit à une visite privée. Oh, le super four ! Vive Bongard ! Ouais ! Et en dessous, c'est l'étude. Oh, c'est génial ! Et pour les remercier, ils ont créé un petit gâteau sur mesure. C'est un financier qu'on a dit participatif pour vous remercier tous de votre participation à notre qu'est-ce qu'il se demande. L'idée du financier est excellente, je maintiens. Je soutiens l'idée du financier. Délicieux ! Dans son centre équestre, Aude a elle aussi une bonne surprise à partager avec Amélia, sa stagiaire. Bon, c'est pas mal, non ? Ah bah c'est pas mal, c'est carrément bien même, faut le dire ! Après 40 jours d'une campagne intense, Aude peut enfin aller chercher son camion. Bonjour ! Bonjour ! Et bien ? Ah ? Ouais, ça va ? Bah ouais, aujourd'hui, ça y est. Félicitations ? Bah merci ! Bon, là, il y a le papier. Ça y est ! Les papiers sont faits. Voilà, 10 heures. Voilà, 10 heures. Voilà, bonne... Bah ouais, bah merci, merci beaucoup ! Ouais, merci ! 56 internautes ont répondu à son appel au don. Bah c'est super, je me dis en même temps que c'est un peu le camion de tout le monde aussi, parce que tout le monde a participé. Comme pour Aude, un peu plus de la moitié des projets aboutissent. Création d'entreprises, tournages de films ou productions de disques, l'an dernier en France, grâce au financement participatif, 65 millions d'euros ont été récoltés. C'est la fin de ce magazine. Je vous retrouverai samedi prochain pour un nouveau numéro de reportage, mais ceci dimanche, demain, après le journal de 13h. Mais nous avons rendez-vous d'abord à 20h pour le journal. A tout à l'heure. Merci. Merci. Merci.